Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, allez le voir, je vous mets le lien en haut à droite. S'il y a des nouveaux sur ma chaîne, bienvenue, j'espère que le contenu va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce au programme. Aujourd'hui, on va se faire les trois prochains matchs Rotterdam, Derby et Cardiff. Ce sera une vidéo un peu plus courte, mais on va se mettre les matchs en mini résumé, ne vous inquiétez pas. Et comme ça, on pourra enchaîner après sur Arsenal, West Ham et Brighton. Trois gros matchs pour la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, on va du coup se déplacer en premier sur la pelouse de Rotterdam. Mais avant, on va faire un petit point sur le classement des buteurs et des passeurs pour voir que les deux meilleurs joueurs de ce championnat sont chez nous, Slobodan Tedich et Titouan Thomas. Le meilleur buteur est aussi chez nous, c'est Slobodan Tedich, évidemment. On a pour les passeurs décisifs Kingsley, qui est le meilleur passeur de Bolton avec 8 passes décisives. Je pensais que ça serait beaucoup plus Titouan Thomas, mais bon, apparemment, c'est Stephen Kingsley. En ce qui concerne les buts, on est premier, loin devant. En termes d'occasion créée, on est clairement les premiers. En but encaissé, on s'en souvient, on prend beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Et donc, du coup, forcément, on n'est pas une des meilleures défenses du championnat. Par contre, on est clairement des gros bouchés. On est deuxième en faute commise. Et match sans défaite, on n'apparaît pas. On va passer directement à la compo du premier match face à Rotterdam. On ne va pas faire de gros changements, vous savez quoi, même si les joueurs sont un peu fatigués. Donc, du coup, on va passer directement au match. On a Jimmy Grant qui est là. Non, mais on va laisser comme ça. Et on va partir pour ce match face à Rotterdam à l'extérieur. Et on se retrouve, du coup, sur la compo de Rotterdam avec un 4-4-2. Évidemment, tout ce que je déteste, vous le savez. Mais ce n'est pas grave. On va quand même essayer d'aller s'imposer à l'extérieur. Ça sent clairement le match piège. Ça va être un début de vidéo compliqué pour nos joueurs. On va leur dire de suite d'être créatifs dès le début, dès l'entame de la partie. Et c'est parti. Deux minutes de jeu. On va se mettre en mini résumé comme prévu. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous verrez tout. Et je crois qu'il y a pénalty. Et oui, pénalty pour Bolton. Ça va être frappé par Guiri. Amin. Et ça fait 1-0. Le but d'Amin Guiri sur pénalty pour une faute dans la surface de Rotterdam. Ça fait 1-0 pour Bolton. Parfaitement exécuté, là, le pénalty. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur, clairement, quand je l'ai vu s'élancer. Mais bon. Il ne nous a pas déçus. C'est le principal. On est parti. Ce match qui commence de la meilleure façon, là, avec cette ouverture du score pour Bolton. Attention à ne pas se déconcentrer. On a l'habitude de souvent prendre des buts après en avoir marqué un. Le gardien de Rotterdam qui va dégager loin devant. Attention, là, c'est Tosine qui n'a pas sauté. J'ai l'impression qu'on passe premier grâce à ce but. Kingsley pour le deuxième. Non, malheureusement, c'est dégagé par la défense de Rotterdam. Kelly, côté gauche pour Thomas, tranquillement, qui rejoue sur Kelly. C'est plutôt pas mal fait, là, côté droit avec Liadji. Isaac Liadji qui rentre ! Ouh, c'est le poteau qui vient sauver Rotterdam du 2-0. Au bout de 20 minutes de jeu dans ce match, on va dire à nos joueurs d'être créatifs une nouvelle fois. Allez, c'est là. 2-0, maintenant. Tedich qui galère un petit peu. Darcy. Kingsley qui récupère. Palaversa qui frappe ! Ouh, la, 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 la. La grosse frappe de Palaversa qui vient flirter avec la part transversale. Oh. Pénalty encore ? Ah non, corner, là. Sur la grosse frappe au deuxième poteau. C'est le goal qui s'est bien détendu. Tosin qui ne trouve pas le cadre. Ce match commence sur un rythme clairement effréné. C'est parfait, là. Kelly qui vient s'interposer pour Darcy. Boum ! Mais Darcy, il a mis une mine ! Bon, il n'a pas du tout cadré, par contre. Il a arraché la tête du supporter. Mais par contre, il a mis une frappe tellement puissante. C'était monstrueux. On va leur dire d'en demander plus. De faire attention, surtout, au contre de Rotterdam, qui n'est pas une grosse équipe de ce championnat. Tosin qui vient gêner l'attaquant de Rotterdam. C'est parfait pour le moment, ce qu'on propose. On n'a pas un gros match de Pala Versa. Donc, je pense qu'on va faire rentrer Jimmy Grant, qui est pour l'instant plutôt pas mauvais depuis le début de la saison. Côté droit, là-bas, attention. O'Hara, qui vient s'emparer du ballon. 39ème minute de jeu. Deux tirs cadrés à un pour Bolton. Pour l'instant, on domine dans les débats. Kingsley et Emmanuel sont fatigués. On va aller les sortir. Je pense qu'on va faire trois changements d'un coup. Et je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, non, ne fais pas ça. Trois changements d'un coup, c'est dangereux. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on a fait ça, on avait pris un carton rouge. Deux cartons rouges, même. Mais là, clairement, Pala Versa qui n'est pas bon. Il va sortir. On va mettre, évidemment, notre petite Jimmy Grant. À droite, on va mettre Tosine. Faire rentrer Raggette. Voilà. On va passer Raggette en défense centrale. Tosine à droite. Et on va faire un dernier changement. C'est Kingsley. Je préfère avoir un rouge plutôt que Kingsley se blesse. Mais du coup, comment on va faire, là ? On n'a pas le choix, du coup. Il faut sortir Kingsley, mettre Kelly, et du coup, mettre Kiftenbeld ici. Et voilà. On va devoir jouer comme ça, malheureusement. Excusez-moi. Je n'ai pas cliqué à un endroit. J'ai toujours ma main cassée pour ceux qui se demandent. Donc, c'est évidemment plus compliqué pour moi. Darcy, on va lui dire de se calmer avec son carton. On n'a vraiment pas envie de prendre un carton rouge, là, et se mettre en difficulté. Et c'est parti pour cette deuxième période avec une touche côté Rotterdam. Bien défendu, là, par Titouan Thomas. Grosse, grosse défense, là, de la part du Lyonnais qui nous est prêté, hein. On s'en rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là. Un prêt qui ne nous coûte pas cher du tout par rapport aux bénéfices qui nous rapportent sur les matchs. Kelly, côté gauche, qui va centrer de zéro. Ah non, malheureusement. Grant. Oh, Jimmy Grant, on a l'habitude, hein, maintenant, de ses frappes monstrueuses à l'entrée de surface. Malheureusement, là, c'est bien sorti par le gardien de Rotterdam. Gouiri, côté gauche, qui récupère pour Raguet. Pour Kelly, ensuite, qui va donner un ballon à Gouiri. Malheureusement, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux à mine. Mais ce n'est pas grave, c'est récupéré tout de suite, côté gauche, avec Kelly. Gouiri, pour Grant, pour Liadji. Ça joue parfaitement bien, là, au milieu de terrain. C'est quand même pas la même, hein, quand il y a Grant au milieu de terrain que quand il y a Palaversa. Et pourtant, Palaversa est censée être meilleure. Bonne défense de Tosin, là, qui vient sécher l'attaquant de Rotterdam. 54ème milieu de jeu. Corner pour les Rouges. C'est dégagé par la défense de Bolton. On n'est plutôt pas mauvais dans ce match. Mais il faudrait mettre le deuxième, là. Et ben voilà ! Parfait ! Il fallait juste le call. Titouan Thomas, évidemment, qui vient nous mettre un nouveau coup franc. Son 4ème but de la saison. Je crois bien que c'est 4 coups francs qui nous met. Titouan, 4 buts, 4 coups francs. C'est parfait. On va féliciter les joueurs dès qu'on va pouvoir. Est-ce qu'on peut mettre le 3-0 ? Avec Darcy, côté gauche, là, qui rentre dans la surface. Darcy qui passe. Ouh ! Magnifique, là, ce qu'il avait proposé, le petit Ronan. Malheureusement, le gardien s'est interposé. On va aller féliciter les joueurs dans pas très longtemps. Voilà qui est fait. 69ème minute de jeu. On repart de la défense avec Kelly. Qui récupère une touche. Qui balance devant sur Tedich. Qu'on n'a pas trop vu pour l'instant dans ce match. Gouiri qui s'envole. Oh, dommage, Amine. Dommage. Il a failli trouver le cadre, là, sur ce tir du pied droit. Robertson, pour le lateral goal spot. Pour Robertson. Ça galère un petit peu, côté Rotterdam. Ça balance sur le côté gauche, là. Ladapo, bien stoppé par Kiftenbeld. Qui fait office de latéral droit de fortune pour la fin de ce match. Liadji, côté droit. Qui va aller un petit peu dribbler. C'est récupéré par Grant. Grant au milieu de terrain. Qui décale Kiftenbeld. Kiftenbeld qui va centrer pour Amine. Et c'est le goal. Une nouvelle fois qu'il vient s'interposer. Il est clairement pas mauvais, le goal de Rotterdam, là. Il nous fait un gros, gros match. Même si ça suffit pas pour sauver son équipe. Liadji qui récupère le ballon avec Grant. On a Guiri qui commence à être fatigué. Mais bon, on a plus de changement. Thomas, pour Grant. Qui décale Kiftenbeld côté droit. Oh oui, boum. Oh, dommage. Ça aurait été magnifique, là, qu'ils mettent une grosse mine. On va leur dire de baisser un peu le rythme. On commence à avoir des joueurs fatigués. Le dernier changement effectué par Rotterdam. Allez, corner. À la 77ème minute pour Rotterdam. C'est bien dégagé au premier poteau. Allez, de suite, là. Non. Non. Voilà. Kiryan. C'est ça qu'on veut. L'énorme arrêt de Kiryan O'Hara qui vient garder les cages inviolées. C'est parfait. Maintenant, c'est Krux qui tire juste au-dessus. 80ème minute de jeu. On va se diriger tout doucement vers la fin du match. On va dire aux joueurs de prouver qu'ils ont du caractère. Ballon récupéré. Liadji. La frappe de Liadji qui filait sous la lucarne. Mais c'est bien arrêté. Une nouvelle fois par le gardien de Rotterdam. Très très gros match. Du gardien de Rotterdam, là. On va aller voir un petit peu ses stats après. On ne sait jamais. Ça pourrait être une recrue à l'avenir. Le Bialkowski, là. Monstrueux. On a quand même fait 10 tirs cadrés. Il en a arrêté 8. Donc c'est quand même pas mal pour un goal de seconde zone. C'est fini, là, je pense. Monsieur l'arbitre qui va pouvoir siffler la fin du match. Sur la récupération de ballon de Kelly. Voilà qui est fait. C'est la victoire de Bolton 2-0. On va aller dire aux joueurs qu'on est évidemment très fiers de ce qu'ils ont montré. Et on va aller juste regarder un petit truc. Je veux aller voir le gardien. Alors, le gardien de Rotterdam. Pas dégueu. Bon, après, il a un gros gros salaire. Malheureusement. Mais 33 ans, donc un peu vieux. Mais quand même, 16 ans réflexe. 13 ans prise de balle. 14 ans dégagement. Ouais, il a les notes pour faire des gros matchs comme il nous a fait. Donc, non, non. Vraiment, gros gros gardien, là. Malheureusement, pour Rotterdam, ça suffira pas. Ils viennent s'incliner 2-0 à domicile. Et nous, on est toujours deuxième à un point de West Ham avec un match en plus. West Ham qui a gagné 1-0 sur sa pelouse face à Reading. Sinon, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre ? Peter Borough qui vient taper Blackburn, là. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Est-ce que West Brom a réussi à faire quelque chose ? West Brom, je ne les vois pas. Ils ont peut-être pas joué West Brom. Ah si, ils ont fait 2-2 sur la pelouse de Barnsley. Donc, c'est parfait. Les concurrents qui calent derrière. Et maintenant, on a 8 points d'avance sur West Brom. Et on a évidemment 9 points d'avance sur Blackburn avec leur match en moins. On va passer au second match de cette vidéo. On va d'abord envoyer l'entraîneur adjoint au charbon. On va aller féliciter Titouan Thomas pour son magnifique coufran. Et on est parti sur la pelouse de Derby Kunti maintenant, dans quelques jours. On va se retrouver juste avant le prochain match. Vu que c'est une vidéo plus courte et qu'il n'y a que 3 matchs. Je sais qu'il y a quelques personnes qui aiment bien faire ça avec moi. Donc, du coup, je vais vous le filmer. Il y a les New Gen qui sont arrivés normalement en Argentine depuis quelques temps. Donc, on va aller faire un petit tour. On n'est pas à l'abri de tomber sur une petite pépite à la Ezekiel Molina. Donc, on va la garder ça un petit peu. Voilà, on va faire 5-10 minutes comme ça à chercher quelques régènes. Alors, le Jorge Kuntini, le gardien, ouais, bon, mais pas terrible. Juan Garcia, pas terrible non plus. Le buteur qui n'a que 13 en finition. Par contre, il a 15 en passe. Il n'a que 9 en finition, pardon. 15 en passe, malheureusement. Il n'a que 9 en vision de jeu. C'est dommage, ça aurait pu être un bon MOC. Ouh, Fernando Alberti. Malheureusement, un peu faible en détente. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un petit régène monstrueux ? Oh, le gardien, là. Ivan Chacon. Oh, puis il a un non-stylé en plus. Il joue des deux pieds. Il est argentin et espagnol. Ouh, le Ivan Chacon. Combien tu vaux, toi ? Ok, on va aller voir ça tout de suite. 20 déterminations. On va faire un petit rapport sur ce gardien. Mais je pense qu'il a 5 étoiles. On va aller faire une offre au club de Boca pour voir combien il nous demande. Et 2 millions, à peu près. On pourrait l'avoir pour 2 millions. On n'a pas de gardien remplaçant, je vous le rappelle. Donc, ça pourrait être pas mal d'aller voir ça. On n'a que 1 million et des brouettes. Du coup, on va le garder. De côté, le petit Ivan Chacon. Mais j'aime beaucoup ce gardien, là. On a ensuite le défenseur centre. 17 en coups francs pour un défenseur. Mais il n'est pas défenseur, lui. C'est pas possible. Ah, et voilà. Il peut jouer mieux de terrain. Ouais, il a plus des stats à jouer mieux de terrain, d'ailleurs. 8 en passe. 9 en finition de jeu. 9 en finition. C'est clairement un mec qui a des notes pour jouer nulle part, en fait. 11 en marquage. Mais par contre, 8 en passe. 6 en détente. C'est dommage, là. Pour le petit Mathia Boca. On va enchaîner avec José Pizzola. Le défenseur central. Pas terrible. Encore un défenseur central, là. A Boca. On va passer maintenant au salon Renzo Club. Le gardien avec 19 en agressivité. Non, merci. On a un beau milieu, là. Le petit Potistar à pas. Pas ouf. Il est déjà quand même 18 en mine de rien. On va en faire encore quelques-uns. On va voir un petit peu si on ne peut pas trouver des pépites. Celui-ci, pas terrible. Il manquait un peu de passe. Est-ce qu'on ne peut pas trouver vraiment un joueur monstrueux, là ? Qui pourrait venir renforcer les rangs de Bolton. Et plus on s'enfonce et plus les joueurs sont mauvais, généralement. On a un petit buteur pas trop mal, là. 15 en finition. On a 17 ans déjà. Vous savez quoi ? On va faire un petit rapport sur ce buteur. Mais je ne suis pas convaincu. Beaucoup moins que le gardien de Bokka. On va aller voir un petit peu les joueurs qu'il y a encore à l'anus. Ouais. Ouais. Un dernier. Bon, on peut le dire maintenant. Les joueurs de l'anus puent la merde. Voilà. J'espère que vous l'avez. On va continuer un petit peu. Vous savez quoi ? Je me souviens d'un Regen qu'on avait regardé dans les premiers épisodes de la première saison avec Bolton. Le petit Javier Valerio. Je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Défenseur droit. On va aller voir ça de plus près. 17 en passe. 12 en tacle. 15 en placement. Lui aussi, on va aller... 16 ans. Il n'a que 16 ans. Est-ce qu'il a une clause ? Non, il n'a pas de clause. Lui aussi, on va faire un petit rapport sur lui. Lui, il est vraiment très très bon, j'ai l'impression. On va faire une petite offre là pour voir ce que ça donne. Ouais, à peu près 3 millions. D'accord. Lui, par contre, on aurait un petit problème au niveau du permis de travail. Et du coup, on va terminer là-dessus. On va juste aller voir le petit Valerio s'il progresse bien. Ravier, Valerio, San Lorenzo, voilà. Oh, oui, il progresse très très bien là. Le Regan argentin qui pourrait venir renforcer les rangs de Bolton avec son joli 15 en tacle. 18 en volume de jeu, c'est clairement un milieu comme ça qu'il nous faut là. Il a 20 ans maintenant. Il n'a toujours pas de clause libératoire. On peut l'avoir pour 3 millions. Le seul souci, c'est qu'on n'aura peut-être pas le permis de travail. Donc, ça va être compliqué là d'aller chercher le petit Valerio. Mais bon, on verra bien. Maintenant, on va enchaîner le prochain match face à Derby. Pour ceux qui se souviennent, Derby, c'est le nouveau club de Rémy Madduz, notre ancien gardien. Donc, on va aller défier notre ancien gardien. On va mettre côté gauche Molina qui va aller un petit peu jouer et se dégourdir les pattes parce que Guiri est blessé et fatigué. On a Politique, du coup, qui va faire son entrée sur le banc de touche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Là, on n'a pas une grosse, grosse... Et du coup, on va faire ça, je pense. On va rester comme ça. Kingsley et Emmanuel se sont reposés lors du dernier match. Donc, du coup, c'est parfait. On est parti pour le prochain match à l'extérieur sur la pelouse de Derby. Derby qui est 7e. Avec, évidemment, on le disait, Rémy Madduz dans les buts. On a Franck Tabanou, l'ancien Toulousain et l'ancien Stéphanois en Ligue 1. On a Nisken Skebano aussi, l'ancien Parisien qui est là sur l'attaque droite de l'équipe de Derby. Et c'est tout. Après, je ne sais pas qui c'est. Berry, il a une sale tête. Il a vraiment une tête de Tollard, les gars. Et du coup, on a Mariotte devant. Et bien, on verra bien ce que ça donne. Nous, on va aller dire à nos joueurs, peu importe, qu'on attend une victoire comme d'habitude. Voilà. On croit en vous. Voilà qui est fait. Et c'est parti pour ce match à l'extérieur. Avec Tedich qui donne la balle directement au créateur. Ronan Darcy. On a laissé Palaversa au milieu là. S'il ne nous fait pas un bon match, on remettra évidemment Grant devant. Emmanuel pour Tedich côté droit. Oh, magnifique la talonnade là pour Darcy. Thomas qui décale côté droit pour Emmanuel. Ça joue parfaitement bien là pour l'instant. 1-0. Oh, dommage. C'était magnifique comme action. Et c'est Ezekiel Molina là qui ne trouve pas le cadre sur sa tête. Et voilà, parfait. Wigan qui vient égaliser juste derrière. West Ham pour l'instant qui ne fait que match nul à domicile. Il faut qu'on en profite avec Bolton. Tedich qui centre. Et c'est Rimi Matthews, notre ancien gardien qui vient se jeter sur le ballon. West Brom qui ouvre le score face à Preston. Ça non plus, ce n'est pas un bon score pour nous. Attention à Pedro Porro là côté droit pour Knight. Et c'est récupéré là par Darcy pour Tedich. Tedich qui se cherche une solution côté droit. Il n'y en a pas. Il va s'enfoncer dans la surface. Il va faire une petite erreur de passe là malheureusement. Allez. Ouh, il s'est vite retourné. C'est Rimi Matthews qui a sauté sur l'occasion pour choper le ballon. Le coup franc de Derby qui ne donne rien. Pour l'instant Emmanuel qui nous fait un gros match. Attention là, il faut dégager. C'est bien récupéré par Darcy là côté droit pour Tedich en profondeur. Il y a du monde au deuxième poteau. Il y a du monde. Il l'a vu. Et but. On l'avait tous vu. Le Ezekiel Molina tout seul au second poteau. Parfaitement servi par Zlobodan pour le neuvième but de cette saison. On se souvient dans les épisodes précédents du triplé d'Ezekiel Molina face à Manchester City. On avait clairement écrasé l'équipe de première ligue. Et du coup Molina qui est récidive là. Qui vient ouvrir le score pour son club. Quel début de saison d'Ezekiel Molina à son jeune âge. Quasiment titulaire indiscutable côté gauche avec Guguri. Qui vient nous mettre quand même 9 buts dans ce début de championnat. Attention là on est à 5 minutes de la mi-temps. Il ne faut pas se déconcentrer. C'est Derby qui est à l'attaque là. Bien récupéré par Palaversa pour le gardien. O'Hara qui va dégager sur le côté pour Liadji. Liadji qui va aller défier la défense de Derby Gunti pour Thomas. Thomas qui donne à Emmanuel le côté droit. Ça joue bien là clairement. Boum. Oh dommage Palaversa qui était bien placé. Mais la frappe était un peu faible là sur Rémi Mathieu. Tosin qui vient mettre sa tête là et dégager. C'est récupéré par Tabanou qui perd la balle. Et c'est Isaac qui lance Molina côté gauche. Molina qui va entrer dans la surface pour Tedich. Oh le boule de canon de Slobodan. Molina qui donne maintenant un ballon et la passe décisive pour Tedich. On prend les mêmes. On inverse le passeur et le buteur. Et ça fait 2-0 pour Bolton. Et c'est parti côté gauche avec Kingsley qui donne à Molina. Bien défendu là. Ouh Darcy qui a failli mettre le 3ème avant la mi-temps. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer avec ce score de 2-0 dans nos vestiaires ? Attention à Nisken-Skevano à droite là pour Lorenz. Et c'est le haut de la transversale de Hohara qui vient nous sauver pour l'instant. C'est la mi-temps sur ce score. Une nouvelle fois un match où il y a beaucoup de rythme. On va pouvoir dire aux joueurs qu'on est content. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Tout le monde fait un bon match pour le moment. Du coup on prend les mêmes. Et on est reparti pour cette seconde période. Est-ce qu'on va pouvoir aggraver le score et se mettre à l'abri ? Attention Kibano qui est passé côté gauche maintenant avec Tabanu Knight qui lui redonne. Ça joue bien côté gauche là. Tabanu qui est parti attention côté gauche. Voilà il a essayé d'être trouvé mais malheureusement c'est une mauvaise passe pour Derby. Et c'est récupéré par Bolton. 50ème minute de jeu. Toujours 2-0 pour NoBolton Chéry. Pas le versa. Côté droit pour Liadji qui rentre dans la surface. Malheureusement il s'est emmêlé un peu les pinceaux. Mais il se bat bien là. Il récupère un bon ballon. Darcy qui lui redonne. Liadji qui va peut-être centrer pour Emmanuel. Pour Dédic, Darcy, Molina. Oh là là magnifique. Ça a été tellement vite. Tellement vite cette action de Bolton. Et c'est le 10ème but. Dédic, Molina pardon. Magnifique au dédoublement de passe. L'Aliadji pour Emmanuel. Pour Dédic, c'est récupéré par Darcy qui décale Molina. Et ça fait 3-0 pour Bolton face à Derby. On va féliciter les joueurs dès qu'on va pouvoir. Et on va commencer à faire quelques changements. West Brom qui vient mettre le deuxième but. On va mettre sur pause. On va faire rentrer les joueurs qui ne jouent pas d'habitude. On va faire reposer les titulaires. Du coup, on va faire ça pour la fin de ce match. On a fait rentrer, évidemment, Jamie Grant à la place de Titantoma. Mathéus va prendre l'attaque avec Molina. Dédic est sorti. Et on a fait rentrer notre petit Regen, Joseph Parkin. Qui va aller une nouvelle fois fouler les pelouses de Championship. En espérant qu'il puisse nous mettre son deuxième but de la saison. On va dire aux joueurs d'être plus créatifs pour la fin de ce match. On est à la 70ème minute de jeu. Ballon récupéré là par Grant pour Molina. Qui balance devant pour Mathéus. Mathéus tout seul face à Rémi Mathieu. Et ça fait 4-0. Imparable entrée de Mathéus. Au bout de quelques secondes de jeu. Premier ballon et premier but dans ce match pour le Brésilien. Bien trouvé par Ezequiel Molina. Oh la frappe monstrueuse. Rémi Mathieu qui ne peut rien malheureusement. Et ça fait 4-0 pour Bolton. Qui enfonce le clou. Kingsley qui récupère une nouvelle fois un bon ballon. Pour Kelly. Kelly pour Grant. Pour Parkin. Oh magnifique ça. Molina qui va... Oh là là, énorme. La passe de Grant pour le triplé d'Ezequiel Molina je crois. Ou le doublé, je ne sais même plus. En tout cas ça fait 5-0. La passe de Grant est magnifique là l'ouverture. Ezequiel Molina le contrôle et le dribble. Magnifique. Et c'est Rémi Mathieu qui va chercher la balle au fond des filets. Pour la cinquième fois consécutive. Demandez en plus à l'élégation. On peut enfoncer le clou et aller chercher la différence de but. Ça va être très très important face à West Ham. Quand on va se battre pour la montée en première ligue. Kingsley pour Darcy. Pour Grant. Ça joue terriblement bien. Emmanuel qui vient frapper lourdement la barre transversale de Rémi Mathieu. Qui est clairement au fond du gouffre là. Notre ancien gardien. Ça me fait clairement de la peine pour Rémi Mathieu. Mais malheureusement il fallait qu'on le vende. Et on a quand même mieux dans les cages aujourd'hui. Donc on ne s'est pas trompé sur la recrue de O'Hara. Attention à gauche à Pedro Poro qui va rentrer dans la surface. C'est récupéré par Grant. Puis Kingsley qui va balancer peut-être devant. Non ça joue tranquillement là. Les dédoublements de passe magnifiques. Molina côté gauche qui va essayer de trouver une solution pour Mateus. Oh la tête de Mateus. A la 85ème minute qui vient flirter avec la barre transversale de Rémi Mathieu. Qui n'est clairement pas dans un grand jour. Le petit Rémi Mathieu. 6,2. Et c'est terminé. C'est terminé dans ce match. 5-0 pour Bolton. Une démonstration avec le gros match d'Ezequiel Molina. C'est bien ça. Triple et plus 2 passes décisives. Énorme match de notre recrue. La petite pépite Ezequiel Molina. On va aller tout de suite le féliciter pour ce match monstrueux. Évidemment 3 buts, 2 passes décisives. C'est parfait. Et du coup nous on va se retrouver dans quelques secondes pour le dernier match de cette vidéo. Un match normalement face à Cardiff City. Et on se retrouve juste avant le prochain match. pour avoir un petit aperçu de la nouvelle promotion de nos jeunes joueurs de Bolton. Donc évidemment très souvent on a le message comme quoi la génération est fantastique. Et que ça peut être vraiment une génération dorée pour le club. Très souvent on se retrouve avec des joueurs moyens. Donc on ne va pas s'emballer. Mais selon cet aperçu on devrait avoir normalement de bons ailiers. On va en avoir quand même 3 minimum apparemment. Ce qui a marqué 3 jeunes joueurs qui pourraient s'avérer être prometteurs. On a 3 jeunes attaquants prometteurs. On aura un bon avant-centre. Donc voilà on n'a pas de latéraux. Par contre on a plutôt des joueurs à vocation offensif. Donc on verra bien évidemment dans quelques mois maintenant. Dans quelques épisodes. La génération 2021 de Bolton. Pour l'heure on va passer au match face à Cardiff City. Et du coup on se retrouve sur la page du match. On a une cote de 2 selon les bookmakers. On va jouer on le rappelle face à Cardiff City. Cardiff au classement est 8ème. Donc c'est pas non plus n'importe quoi. Ils sont par contre sur une forme récente plutôt moyenne. Avec 2 victoires, 1 défaite, 2 nuls. Ils n'ont pas joué des gros clubs en plus. Donc ils ont l'air d'être plutôt à la peine. Nous on va passer à la composition pour ce dernier match. On va peut-être faire quelques changements. Là je vais regarder. Vous savez quoi ? On va faire tourner. On va faire jouer un petit peu à Lycroford. Pas forcément parce que je veux qu'il joue. Mais surtout parce que si je veux le vendre. Parce qu'il joue plus beaucoup. Comme vous l'avez remarqué. Si je veux le vendre il va falloir qu'il joue. Il a une valeur quand même de 2 millions 2. Il lui reste un an de contrat à la fin de la saison. Donc on pourra peut-être le vendre d'ici là. Peut-être même au mercato d'hiver. Pourquoi pas on verra. On a Amin Guiri qu'on va prendre avec nous. Mais je pense qu'Amin Guiri va cirer le banc de touche pendant quelques temps. On a Politique aussi. Politique qui va certainement être vendue aussi. Je vous l'avoue. Même s'il nous fait une saison pas trop mauvaise. Il commence à être un petit peu léger. On a du coup sur le banc de touche. C'est tout. On va partir comme ça pour ce dernier match. On a quand même une victoire à aller chercher. C'est bien beau de te faire tourner. Mais si on veut prendre des points. On ne peut pas trop se permettre de mettre n'importe qui. Donc voilà. On est parti pour ce dernier match. Face à Cardiff. Dans notre stade. Avec la composition du coup de Cardiff City. Ok. Il n'y a personne de connu en tout cas. Pas pour moi. Peut-être pour vous. Mais là comme ça. Ça ne me dit rien. Est-ce que c'est le Hoylet canadien ? Oui. C'est le Junior Hoylet canadien. Ok. Donc je vois qui c'est. Il faudra faire attention à ce joueur. En attendant. On va passer à la causerie. Vous la connaissez. On leur demande évidemment de tout donner. Et qu'on veut une victoire. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Niveau buteur. On va se focaliser sur les prestations des derniers matchs. Et c'est parti pour ce dernier match. Dans notre stade. Ici au Bolton Stadium. Allez. Est-ce qu'on va pouvoir d'entrée imposer un gros rythme et ouvrir le score ? Malheureusement. C'est Molina qui vient donner un coup franc avantageux à Cardiff. Pac qui s'élance. Et voilà. Ça fait but. Marlon Pack qui vient ouvrir le score ici. À Bolton. Sur la petite erreur là. De Molina qui donne ce coup franc. Et ça fait 1-0. Et du coup on va devoir maintenant se bouger les fesses. Pour revenir au score très rapidement. Onzième minute de jeu. On n'a pas encore vu pour l'instant. Une seule action de notre côté. Oui. On va le presser. Le petit Marlon Pack. Toujours rien à se mettre sous la dent. Murphy qui va. Non. Pénalty. Mais non. Mais c'est quoi ce match ? Qui c'est qui va frapper ? C'est Pac encore. Marlon Pack pour le deuxième. Et ça fait 2-0. 2-0 pour Cardiff. En à peine 20 minutes de jeu. Il va vraiment falloir là se sortir les doigts là les gars. Parce que ça ne va pas le faire du tout du tout. On va augmenter le bloc. Accélérer le marquage. Et le pressing. On va effectuer un pressing à la perte du ballon. Et voilà. Là on va jouer un tout petit peu plus rapidement. Et voilà. On va bien voir ce que ça donne. Il va falloir clairement réagir là. Après 20 minutes de jeu. Bolton est mené 2-0 sur sa pelouse. Ça sentait le match piège. Et pourtant. Et c'est bien le cas. Récupération de l'IAG. La côté gauche. Avec les dribbles qui vont lui permettre de décocher une frappe. Mais malheureusement c'est un petit peu mou. Emmanuel qui récupère pour l'IAG. Isaac trouve nous une solution Isaac. Allez. Et voilà. Isaac Lecce qui nous trouve une solution monstrueuse. Pied gauche une nouvelle fois. Imparable. La petite frappe brossée. Or c'est clairement le Ariane Robin de Bolton. Clairement. Dès qu'il est dans cette position. On sait. Il va ouvrir son pied et aller chercher le petit filet opposé. Et du coup on revient à 2-1 dans ce match. Encore une fois. Côté droit avec Tedich qui centre. Personne à la récupération du ballon. Thomas pour Kingsley. Et boum. Et c'est Stephen Kingsley qui vient en seulement 10 minutes remettre les pendules à l'heure. Deux partout dans ce match. Magnifique récupération de Thomas qui décale Kingsley. Il ne se pose pas de question là. Le latéral gauche. Une grosse frappe et ça fait 2-0. Et Bolton qui revient dans ce match et qui va pousser maintenant pour aller chercher le troisième. Avec Crawford. Pour Emmanuel. Emmanuel qui rend dans la surface. Qui décoche une frappe. C'est une nouvelle fois capté par le gardien de Cardiff. On va leur dire qu'on en veut plus là si on peut. Attention au contre là avec Glazel. Bien calmé par Tosine. Le patron de la défense. Il est bien là. Palaversa pour Crawford. Qui décale sur Isaac pour Crawford. Crawford ! Ouh ! La frappe de Crawford à plus de 30 mètres. Il a envie de se racheter Crawford j'ai l'impression. Il a envie de prouver qu'il peut encore avoir sa place dans cette équipe. Et tant mieux. Allez soyez créatifs les gars. Il reste maintenant 5 minutes avant la fin du match. Avant la fin de la première mi-temps pardon. Allez Kelly pour Tedich. Le 3ème. Allez c'est maintenant. Attention la Glazel. Ouh ! Lalalala. O'Hara qui vient nous sauver. Le corner de Murphy. La tête de Tosine pour écartir le danger. C'est récupéré par Tedich. Et c'est la mi-temps sur ce score de 2 à part. Et c'est la mi-temps sur ce score de 2 partout. On a plutôt bien réagi. On va quand même leur dire qu'on n'est pas satisfait. Même si c'est pas trop mal ce qu'ils nous ont montré. On n'a pas la Versa qui ne fait pas un grand match. Molina non plus. Donc on va mettre du coup Amin Guiri côté gauche. On va faire rentrer ici notre petit Darcy qui va aller jouer en meneur de jeu libre. Et on est parti pour cette 2ème période. Est-ce que Bolton a la capacité d'aller chercher la victoire ? O'Hara qui vient bien soulager sa défense et qui relance parfaitement sur Amin Guiri côté gauche. Amin Guiri qui vient de rentrer. Ouh ! Lalalala. Dommage. 1 minute de jeu. On n'était pas loin du 3ème but pour Bolton. Attention là. Voilà. Parfait là. Le pressing de Bolton qui récupère un bon ballon du coup avec Liadji pour Guiri. Et le but d'Amin Guiri. 1 minute 20 en seconde période. Amin Guiri pour son 2ème ballon qui vient trouver la volée. Et ça fait 3-2 pour Bolton. Encore un énorme match là d'Isaac Liadji. Entre les passes décisives et les buts. Il est vraiment présent en ce début de saison. Isaac là il revient bien. Ça fait plaisir. Et ça fait 3-2 pour Bolton. Et on est à la 57ème minute. Coup franc pour Cardiff. Bien capté une nouvelle fois par O'Hara. O'Hara qui va certainement pouvoir dégager loin devant. C'est récupéré par Amin Guiri. Malheureusement c'est reperdu tout de suite là. Il le récupère. Bien joué Amin. Oh dommage. Dommage. J'ai l'impression que ça lui fait du bien. Le band touche à Amin Guiri clairement. Quand il rentre il est vraiment monstrueux. Par contre dès qu'il est titulaire c'est pas vraiment ça. Attention à Bronn côté droit pour Glazel. Oh ! Oh Chiriano Aura qui vient claquer d'une main ferme le ballon en corner. Et ça fait toujours 3-2 pour Bolton. Attention Cardiff qui pousse là avec Murphy qui va trouver un centre. Magnifique tac là d'Emmanuel qui vient se sacrifier. On est à une demi-heure de la fin du match. Encore un corner et c'est une nouvelle fois Aura qui vient sauver la défense de Bolton. Murphy pour Riles. Riles qui récupère le ballon pour Morrison. On est plutôt pas trop mal là j'ai l'impression. On va se passer en offensif avec Tedich. Oh là là le face à face de Tedich qui est raté. Guiri il y a G. Oh ! Oh là là Isaac dommage. T'aurais pu vraiment nous permettre de prendre un ascendant et de nous mettre à l'abri dans ce match. On est à la 80ème minute de jeu maintenant. Côté droit avec Cardiff là qui va essayer de trouver une solution. C'est malheureusement pas récupéré par Amin Guiri. L'attaque de Stephen Kingsley. Oh là là quelle prise de balle de Kyriya Nohara qui commence à clairement monter en puissance dans ce championnat. 13 tir cadré à 7 pour Bolton. On est à quelques minutes maintenant de la fin du match. Est-ce qu'on peut s'imposer là sur ce ballon pour éviter de se faire contrer ? Attention. Oh là 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 là. C'est à la rupture ce match. Il ne reste plus qu'une minute maintenant. Allez c'est fini monsieur l'arbitre. Et c'est fini ! Quelle réaction monstrueuse de Bolton mener 2 à 0. On s'en souvient on a su inverser la tendance. On va leur dire clairement que c'est une victoire. Une très très belle victoire. Et que c'est parfaitement bien joué. On s'en souvient on perdait 2 à 0. On est revenu au courage à 3 à 2. Du coup on s'impose dans ce match. On vient chercher les 3 points. On va faire un petit point sur le classement général. Et Bolton est premier au 12 décembre. Premier de championship. Évidemment toujours avec le match en plus par rapport à West Ham. Mais de toute façon même si West Ham venait à s'imposer. Il ne pourrait nous devancer que d'un petit point. Le goal à verrage est en notre faveur. Ça c'est très très important évidemment. Si on est au coude à coude avec West Ham pour la montée. Ou même du coup pour les barrages. Ça sera un atout dans notre manche. On va du coup se quitter maintenant sur le calendrier. Pour voir un petit peu ce qui nous attend dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo va être clairement monstrueuse. On recevra du coup notre deuxième club de première ligue. Ça sera les Gunners d'Arsenal qui viendront nous défier. Au Bolton Stadium pour le quart de finale de la Carabao Cup. On recevra trois jours après seulement West Ham pour le choc de ce championnat. Le premier recevra le deuxième. Et on ira se déplacer sur la pelouse de Brighton. Brighton qui est pour l'instant quatrième. Donc voilà gros gros épisode à venir pour la semaine prochaine. Pour cet épisode là c'est terminé. On aura fait trois matchs, trois victoires. On est sur une forme récente évidemment de cinq matchs, cinq victoires. Rien que pour ça mettez un petit pouce évidemment pour soutenir l'équipe de Bolton. Pour les féliciter de leur parcours jusqu'à présent. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour suivre la carrière avec Bolton. Vous avez aussi la carrière avec Arkea Samcic sur Procycling Manager. Pour ceux qui sont en vacances évidemment dites moi dans les commentaires ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu où vous regardez les vidéos de Bolton. Est-ce que vous êtes au bord de la piscine ? Est-ce que vous êtes à la plage avec des airpods ? Est-ce que vous êtes en votre jardin dans le hamac ? Voilà ça peut être sympa que vous puissiez me dire un petit peu où vous vous trouvez au moment où vous regardez mes vidéos. Moi au moment où vous verrez cette vidéo je serai également en vacances. J'ai tourné pas mal de vidéos pour vous pour éviter que la chaîne soit un petit peu morte et que vous ayez un peu de contenu pendant les vacances. Du coup je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne après-midi, une bonne soirée et surtout beaucoup de courage à ceux qui travaillent. On se retrouve maintenant dans une semaine pour le choc face à Arsenal, West Ham et Brighton. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !